Un grand merci à Michel Rosenthal qui a proposé l'idée de cette soirée. Je voudrais tout d'abord tous vous remercier d'être là et d'avoir suivi notre club des entreprises Valparaisie dans l'organisation de cette soirée. Un grand merci à Robert Plagnole d'être là. Mais c'est moi qui te remercie, Michael. Je l'appelle Michael, il s'appelle Michel, mais moi je l'ai toujours appelé Michael. Pour moi, c'est un homme qui vient de Miami. Vous ne me demandez pas pourquoi, c'est une intuition que j'ai. C'est marrant de parler à des gens qui sont masqués. Tu as l'impression que les gens ne réagissent pas à ça. Ça se passe bien quand même. En fait, c'est comme la messe, c'est une communion. C'est le premier rang qui reçoit les émotions, qui les transmet au second, au troisième, etc. Et c'est très vrai. Je ne vous avais pas dit, il me l'a coupé, mais ce n'est pas grave, je l'ai écrit, je le dis. Robert Plagnole est aussi violoncelliste. Tu ne pouvais plus jouer ta pièce en public et tu as décidé de la jouer en direct avec l'application Zoom depuis ton appartement. J'avoue que cette expérience nous a rapprochés, mais pas seulement. C'était bien. Je finirai par une phrase de Alfred de Musset. Le regard est le médiateur des cœurs. Merci à vous. Je suis très heureux que Michael ait pu filmer cette fabrication parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais commencé à répéter avant le confinement avec un metteur en scène, Patrice Kerbrad, pour ne pas le nommer, qui est un très grand metteur en scène de théâtre. Et quand le confinement est tombé, le coup près est tombé d'interdiction de sortie, on a continué par FaceTime. Mes sensations d'acteurs sont à 97% celles que j'ai quand je suis sur une scène de théâtre. Je ne vais pas répéter, mais juste avant, je me suis dit quand même si j'irais faire plus un oeuf. Ça m'a tué, cette représentation. Première représentation, je dois attendre les personnes qui se connectent avec impatience et de se dire qu'on n'est pas tout seul. Alors nous, on est habitués à la solitude dans ce métier. Il y a des périodes où il y a du vent, c'était du travail, et puis d'autres, en fait, il ne se passe rien. Et c'est quand même dans l'ADN de ce métier que d'être confronté à le confinement. J'ai été ravi, vraiment, merci. En termes d'organisation, je veux dire juste exceptionnelle. La soirée exceptionnelle, très bien. Génial, comme d'habitude. Merci pour ce beau moment de partage. C'est un club que j'adore. C'est des personnes merveilleuses, des entrepreneurs qui donnent vraiment l'envie. C'était un moment important parce que c'était aussi l'occasion de revoir des vrais gens. Donc, et autour de cet événement, c'était encore plus appréciable. Très belle organisation. Moi, c'était ma première. Je pense que je vais revenir. Toutes les soirées qui sont organisées par le club sont très enrichissantes, très diverses. Et ça se termine toujours par un échange avec les autres adhérents. C'est, on va dire, à l'image du club. Ils savent aller chercher les idées un peu qui sortent des sentiers battus et proposer des choses qui peuvent nous faire sortir de nos zones de confort. Le club, c'est pas du business, c'est beaucoup d'humains. Et c'est ce qui nous a attirés dans le club. On a besoin de se retrouver là, tous avec les mêmes galères, les mêmes problèmes. À s'écouter, à se lâcher un peu aussi. C'était une présentation innovante. Le message que fait passer Stéphane, c'est de dire, voilà, on n'est pas là pour faire du business. On est là vraiment pour échanger, partager. Inviter un acteur connu pour un petit club. Excuse-moi Stéphane. Un petit club valdoisien. Je pense que c'est hyper puissant. Encore une fois, aujourd'hui, ce qui nous a été proposé, c'est sorti du lot. Une intervention de qualité. On était dans une phase plutôt culturelle. Encore une fois, ce club présente son dynamisme qu'on lui connaît.